Rendement épargne, tout savoir pour arrêter de perdre le fruit de longues heures de travail. Aujourd'hui nous allons voir les points suivants 1 comment bien épargner, combien épargner pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas, les mauvais réflexes à abandonner pour éviter de perdre chaque jour un peu plus de votre précieux capital, les solutions concrètes pour tendre vers la liberté financière et enfin trois outils à utiliser pour piloter votre épargne simplement. A la fin de cette mini formation vous saurez comment vous devez vous y prendre pour construire sérieusement votre indépendance financière en faisant idéalement travailler votre argent à votre place et surtout sans avoir besoin d'y passer deux heures par jour. Alors par où commencer quand on veut sécuriser et développer son épargne ? Avant de développer si vous venez de me découvrir pour la première fois je m'appelle Thierry Friquet, j'aide depuis 2003 des rebelles audacieux à construire leur liberté financière. Je suis consultant et formateur professionnel. Pourquoi épargner ? Épargner tout le monde sait que c'est important mais pour autant chacun y va à sa façon. Il existe pourtant des grands principes, des grandes proportions à respecter si l'on en croit le parcours des plus rigoureux d'entre nous. Alors vous pouvez me dire que pour épargner il faut déjà gagner de l'argent et en gagner beaucoup. Plus que ce dont vous avez besoin. Et bien vous avez raison. Le premier principe à observer est de s'astreindre à se fixer un objectif de rémunération supérieur à ses besoins quotidiens. Mais finalement pourquoi épargner ? Car beaucoup de personnes épargnent peu et finalement semblent s'en sortir très bien. C'est vrai après tout si vous avez besoin d'argent, vous pouvez vous dire qu'il vous suffit d'aller voir la banque qui vous en prêtera. Vous pouvez vous dire aussi que pour vos vieux jours l'Etat veille sur vous et saura subvenir à vos besoins. Vous pouvez vous dire aussi si vous vivez en France ou dans un pays où la protection sociale est bien présente, que les soins étant quasiment gratuits, pourquoi épargner ? Mais alors je vais vous laisser réfléchir sur les trois éléments suivants. Pourquoi dit-on aux ne prêtres qu'aux riches ? Comment se fait-il que nos retraités soient de plus en plus dans le besoin ? Comment se fait-il que vous ayez à participer financièrement à vos frais de soins lorsque vous allez chez le dentiste, chez l'opticien ou encore à l'hôpital ? Et sans parler de la clinique. Donc si vous voulez rester libre de bien vous soigner, si vous voulez être libre de faire une pause dans votre vie professionnelle ou tout simplement si vous voulez profiter de la vie à tout moment et a fortiori à votre retraite, vous avez intérêt sérieusement à vous occuper de votre argent en épargnant efficacement avec méthode. Mais qu'entend-on par efficacement ? Et bien tout simplement, même si vous êtes rigoureux dans le développement de votre épargne, il vous faudra courir plus vite que le coût de la vie. Dit autrement, l'ennemi de votre épargne, au-delà de votre discipline à épargner, c'est le coût de la vie qui ne cesse de grimper et particulièrement au moment où je vous parle. C'est donc le rendement de votre épargne qui doit à minima couvrir l'augmentation du coût de la vie et, au-delà, commencer à constituer ce que nous appelons une rémunération passive. Comment bien épargner ? Comment savoir quelle somme épargner, à quelle fréquence et sur quel support ? Indépendamment de vos ambitions, de votre profil, il y a déjà des statistiques qui peuvent vraiment vous aider à vous situer. Et inutile de dire que ce sont forcément les plus riches qui épargnent le plus. Bien au contraire, et mon métier me le prouve tous les jours. Alors quel montant épargner et à quelle fréquence ? Si cela pouvait être tous les jours, ce serait parfait. Mais idéalement, à chaque perception d'un revenu, il est idéal d'en épargner une fraction. Si vous percevez un revenu à la semaine, alors épargnez à la semaine. Et pour la grande majorité d'entre vous, c'est le mensuel qui est retenu. Maintenant, parlons du montant. Selon l'INSEE, les Français épargnent entre 2,8% de leur revenu et 28%, avec une valeur moyenne de 16% de son revenu. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel pourcentage de vos revenus vous consacrez à votre épargne. Je précise, ce taux n'inclut pas le remboursement de votre prêt immobilier pour votre résidence principale, évidemment. Pourquoi la plupart des Français épargnent mal ? Les mauvais réflexes. La réponse est sain, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est pourquoi je vous propose qu'ensemble, on commence modestement à les aider. Et ça commence par partager ce contenu, avec la fonction partager. A vous de jouer. Tout d'abord, commençons par observer les rendements des différents types de supports. Je vous mets un graphique. En 30 ans, avec à l'époque une hausse des prix très modérés, ce sont les actions avec dividendes qui ont permis de s'enrichir le plus. Tout en protégeant son capital, en permettant un rendement 20 fois supérieur au coût de la vie officielle. A côté de cela, les simples actions ont permis d'avoir un rendement 7 fois supérieur au coût de la vie, contre 6 fois pour l'immobilier, et un peu plus de 5 fois pour les fonds euros de l'assurance vie, précisons bien de l'époque. Puisque nous parlons d'une période allant de 1988 à 2018, mais alors quels sont les mauvais réflexes pour votre épargne ? Et bien à la lecture des chiffres officiels, on peut clairement avouer qu'il s'agit de vouloir absolument se ruer vers des placements dits sans risque. Mais quel est le vrai risque pour votre épargne ? Est-ce de voir fluctuer ponctuellement la valeur de son capital investi en actions ou de préférer le placer sur des rendements garantis placés globalement, indirectement, dans des dettes d'Etat ? Ce sont donc bien l'absence de connaissances et d'expérience qui vous font perdre de l'argent lorsque vous choisissez des supports de placements dits sécurisés. Sauf bien entendu lorsque cela s'inscrit dans une stratégie patrimoniale globale, mûrement réfléchi. Voici donc un petit rappel des rendements, des placements bancaires en dehors des fonds en euros de l'assurance vie que nous verrons un peu plus tard. Je vous les affiche en ce moment. Alors un ennemi de votre épargne, c'est la vraie inflation. Avec des taux d'inflation historiquement bas depuis fort longtemps, en 2021 en Europe, ils sont annoncés aux alentours des 6%. Quelques analystes avouent que le taux d'inflation réel se situerait bien plutôt du côté des 10%. Qui veut dire pour vous, en tant qu'épargnant, que votre capital doit à minima absorber ce taux d'inflation et cela chaque année. Mais pour être encore plus précis, nous allons voir 4 postes quotidiens et l'inflation réelle qu'ils ont subi. A partir de là, en fonction de vos projets et du poids de chacun de ces 4 postes dans votre quotidien, vous pourrez vous fixer un objectif de rendement pertinent. L'alimentation. C'est un poste qui représente près de 10% du budget des ménages et dont les prix intrinsèquement en 2021 ont augmenté en moyenne de 4%. Donc en fonction de vos habitudes de consommation et a fortiori si vous êtes un gros mangeur, voilà encore un objectif de rendement que vous pouvez donner à votre épargne. Mais vous pouvez aussi entamer une réflexion par rapport à l'augmentation de vos revenus. L'immobilier. On parle évidemment d'achat et pas de location. En 2021, selon la chambre des notaires, les prix augmentent globalement de 5%. Mais avec des disparités, suivant le type de biens et les régions qui amènent à conclure que l'on frôle les 10%, par exemple, pour une maison ancienne en province. Donc si vous avez un projet immobilier, vous voyez bien que vous êtes bien loin de l'inflation générale annoncée au niveau au repère ou même en fait. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à lire l'article du particulier dont je vous mets le lien en description. Le carburant. Avec un budget carburant annuel moyen d'environ 1000 euros pour un ménage français, mais pour un véhicule, je vous laisse imaginer comment la hausse de ce poste budgétaire en un an, évalué entre 30 et 40%, peut-elle impacter votre pouvoir d'achat. Si vous avez deux véhicules dans l'exemple indiqué, cela veut dire qu'il vous faudra trouver 800 euros pour compenser votre perte de pouvoir d'achat sur le poste carburant. Cela représente par exemple un capital de près de 27 000 euros placé à 3% sur un an. Les loisirs. Parlons enfin un peu de plaisir. Avec un poste loisir qui représente près de 6% de nos budgets en moyenne, voyons comment ce poste a augmenté. Et bien c'est difficile en fait de donner une grande tendance générale. Alors que les autoroutes augmentent de 2% comme chaque année, on constate que certains grands du tourisme de loisirs comme Disney par exemple augmentent leurs tarifs notamment du pass annuel de 10%. Pour autant, le ticket de cinéma semble se maintenir à son coup et en dessous de l'inflation depuis déjà plusieurs années. Mais je vous laisse observer de combien augmenteront vos locations de mobile home cet été ou encore de vos séjours en club. Allez, les solutions concrètes pour arrêter de perdre, voire de détruire son épargne. Voici trois grandes solutions. L'investissement immobilier locatif. C'est un placement intéressant uniquement si vous profitez de ces trois leviers que sont le locataire qui va contribuer à hauteur de un quart voire un tiers à la construction de votre épargne. Le prêteur, souvent un établissement bancaire qui va vous permettre de réaliser l'acquisition grâce à son prêt de capital. Et puis l'État qui, grâce à des avantages fiscaux, va lui aussi contribuer à diminuer votre engagement dans ce type d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vous mets le lien encore une fois dans la description. Le plan d'épargne en action, le PEA. Ce dispositif vous permet d'investir directement dans des actions d'entreprises avec ou sans dividendes, tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse à la sortie. En revanche, bien que son ouverture soit facilitée, il convient d'investir du temps dans ses connaissances et son expérience pour pouvoir profiter pleinement du rendement des marchés financiers, principalement européens. L'assurance-vie. Il s'agit, paraît-il, du placement préféré des Français. Même si, en fonction des années, il peut parfois être boudé, même si l'État cherche régulièrement à tenter d'en réduire tous les avantages. Il permet aux moins initiés de pouvoir accéder à la fois à l'investissement immobilier, au travers de parts de SCI notamment, et au dynamisme des marchés financiers grâce aux meilleures unités de compte. Et tout cela sans compétences particulières et avec des risques ultra maîtrisés parce que mutualisés. Bien entendu, tout cela reste vrai si vous savez choisir les meilleurs contrats du marché et que vous vous faites accompagner d'un expert. Comment distinguer les bons contrats versus les moins bons ? D'abord, si vous recherchez encore de la sécurité, au détriment de la rentabilité et que vous visez du coup les rendements des fonds euros, sachez que même si ceux-ci s'effondrent depuis plusieurs années, certains très bons contrats versent des bonus aux épargnants qui détiennent plus ou moins d'unités de compte dans leurs contrats. C'est ainsi que là où les plus mauvais fonds euros distribuent lamentablement 0,50% net 2021, les meilleurs distribuent jusqu'à 2,70% de rendement bonus inclus. En revanche, pour cela, il vous faudra choisir et pouvoir accéder à des solutions proposées par le département gestion privée des meilleures compagnies d'assurance. Pourquoi préférer les unités de compte versus les fonds euros ? Vous l'aurez compris d'abord parce que les fonds euros ne cessent de perdre en rentabilité, plus mauvais faisant à peine mieux que le livret A. Et puis ensuite, parce que les fonds euros sont constitués principalement d'obligations d'État. Dit autrement, ils sont constitués d'emprunts d'État, donc de leurs dettes. C'est ainsi que vous prêtez votre argent à des gouvernements qui décident de s'endetter bien souvent pour couvrir leurs dépenses plutôt que leurs investissements. Je vous laisse juger de la confiance que vous pouvez continuer à avoir dans ces États. Rappelez-vous simplement la Grèce. Si vous avez encore du mal à vous décider, sachez qu'il existe tout type d'unités de compte, y compris des prudentes. Et puis, je vous laisse vous reporter au tableau des rendements en fonction des différents supports sur ces 30 dernières années que nous avons vu au début de cette vidéo. Allez, pour vous être sympathique, je vous laisse regarder le rendement sur 10 ans d'une de mes unités de compte préférées que j'utilise régulièrement pour mes clients les plus dynamiques qui ont bien compris tout son intérêt. Son code d'usine est rappelé dans la description. Quels outils utiliser pour piloter son épargne simplement ? Comme promis, voici trois actions et outils simples dans l'ordre. 1. Utilisez une calculette pour projeter les gains potentiels en fonction de votre durée de placement envisagée et votre profil d'épargnant. Voici l'accès à celle du site La Finance pour nous que je vous ai remis dans la description. 2. Ayez recours à un site spécialisé pour choisir au mieux vos meilleures unités de compte dans votre contrat d'assurance vie le plus performant. Pour cela, je vous recommande quantalis.com dont vous avez vu des extraits dans ma vidéo. Utilisez un agrégateur en 3 pour avoir une vision synthétique de l'ensemble de votre patrimoine en un coup d'oeil. Comme cela, vous allez pouvoir très rapidement décider d'affiner votre stratégie. Et pour cela, je vous recommande finarib.com. J'en suis moi-même utilisateur. Petite précision, tous ces liens ne sont même pas sponsorisés. En clair, je ne touche pas d'argent si vous décidez de devenir client de ces sites. Maintenant que vous avez tous les éléments pour le rendement de votre épargne, je vous invite à faire l'exercice suivant. Vous êtes prêts ? Déterminez le montant que vous allez désormais épargner mensuellement. 2. Définissez sur quel support vous allez vous lancer. Et 3. Sélectionnez également 5 unités de compte après les avoir analysées sur quantalis.com. Mettez-moi en commentaire le fruit de vos exercices et vos questions. Si vous préférez qu'on fasse ce travail à deux, je vous laisse le soin de postuler pour un audit stratégique express de 30 minutes. Le lien se trouve encore dans la description. Comme d'habitude, c'est le moment de vous livrer cette citation inspirante. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. En attendant, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Tout est dans la description. Redevenez un leader rare, rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre financièrement évidemment. La vôtre. A très bientôt.